mais des états qui s'appellent le Ghana, la Guinée, le Mali. L'Algérie, mon frère, l'Algérie, on en a parlé tout à l'heure, Maudiboketa a été le premier et le seul médiateur de conflits entre le Maroc et l'Algérie. Sinon, il y aurait une guerre incroyable. C'est la guerre des sables. Et c'est grâce à Maudiboketa qu'il n'y a pas eu de guerre entre le Maroc et l'Algérie. Parce que quand vous voyez des villes comme Clemsem, Clemsem au Maroc ou en Algérie, peu importe, je fais exprès, parce que c'est une division coloniale, c'est un tracé. Des blancs, des français, des anglais, des allemands viennent chez vous, posent votre pays comme un gâteau d'anniversaire de votre fils sur la table, des coups, prennent la cérisse, donnent à votre femme, prennent une part du gâteau, donnent à votre hongle, prennent la croûte du gâteau et donnent à votre fils, votre deuxième fille, eh bien, ils se sont partagés, l'Afrique, ils se sont partagés votre pays. Et on appelle ça nos pays. On appelle ça le Cameroun. On appelle ça la Guinée-Bissau. Le Cameroun, le Cameroun a été désigné par un portugais en 472. Un type qui parle de chez lui au Portugal, arrive chez nous. Il voit des crevettes au bord de la mer. Il dit, c'est la rivière des crevettes. Rio dos Camaroes. Et nous, les Camerounais, on s'appelle Cameroun. On porte le drapeau, on tape la poitrine. Je suis Camerounais, mais t'amuses pas avec moi, hein. Tu t'amuses, les Ivoiriens, vous êtes même quoi ? Vous n'avez qu'à Arafat. Arafat, c'est qui ? Voilà les problèmes des Africains. Voilà les petits problèmes des Africains. Nous devrions être 200 000 ici, sur la place de la République. Mais si on avait appelé pour le couper des Calais, ou le Makossa, si on avait dit que Maître Guim c'est sur la place de la République, avec « ça paie comme jamais », eh bien vous seriez tous sortis des banlieues de Ngana, vous seriez tous sortis des matières pour venir danser. Oui, « ça paie comme jamais, ça paie comme jamais, loulou et bouddha ». Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes devenus. On dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou. qui est égnata. Nous avons été gaou. On nous a pris avec la force noire en 1870, par le décret de première Lébin, de Napoléon, qui a mis en place la force noire, sous les conseils du général Fédère. Et plus tard, mon jeun, des noirs ont combattu les noirs pour installer en Afrique leur puissance, la puissance de la France. Des noirs ont combattu les noirs. Je suis en train de terminer cet hommage à Maudibo Keïda. En 1958, pour aller créer un conseil de l'entente, alors que Maudibo Keïda voulait une fédération du Mali. Des noirs ont trahi des noirs. En 1960, quand, après avoir été désigné président du conseil de la fédération du Mali, eh bien, en août 1960, la fédération du Mali a éclaté, elle a implosé complètement. Des noirs ont trahi des noirs. Quand, en 1963, Kouamekrouma, Maudibo Keïda, disent, ici et maintenant, nous faisons les États-Unis d'Afrique. Et d'un autre côté, d'autres Africains, d'autres Noirs ont dit non, on ne peut pas le faire maintenant. parce que derrière soufflaient des conseillers français, des conseillers américains, des conseillers italiens, des conseillers belges, des conseillers allemands. C'est ça le malheur de la frie. Premier gahou, c'était hier. Aujourd'hui, si on est deuxième gahou, c'est qu'on est nyata. Je vous remercie, mes frères. Oui, oui, on est au pays de Laurent Gbagbo que trop parler ces maladies, mais je sois trop parler ces soins. Parce que j'ai failli oublier, moi, qui ne vit, qui ne respire que par ces combats, j'ai failli oublier que Fatou Ben Souda, puisque je parlais des Noirs qui tuent les Noirs, j'ai oublié de dire que Fatou Ben Souda a été utilisé pour que Gbagbo reparte en prison. Voilà encore la force noire. Voilà encore la force noire. Fatou Ben Souda, après que la Cour pénale internationale où aucun Africain ne doit plus être jugé et a quitté Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, le monde entier l'a acté. Pendant des années, des Africains, Ivoiriens, Camerounais, Togolais, Sénégalais, bref, tout le monde s'est mobilisé pour notre père, Gbagbo. Eh bien, un matin, on nous dit que le procureur a fait appel. Une Africaine, une Gambienne, un pays qui a été découpé comme honte en cisaille avec une lame. La Gambie, c'est une langue au milieu du Sénégal, une langue, une langue de terre au milieu du Sénégal. Honte à nous, les Africains. Honte à nous, les Africains. Honte à nous d'avoir accepté que les Anglais, les Français, les Allemands viennent nous jouer comme on joue au ballon. Les Anglais sont venus installer une langue de terre sur une terre qui s'appelle le Sénégal. Oui, une Pérou en 1680, on est venus fonder une ville qui s'appelle Saint-Louis. Un jour, nos ancêtres vont revenir sur terre nous fouetter comme des enfants, nous battre comme des enfants. Je suis sûr que si Mansa Moussa revient sur terre au Sudjata Keïta, on leur dit qu'il y a des villes qui s'appellent Bingerville, Trècheville, Saint-Louis, Biazza-ville. Rodésie du Nord, Rodésie du Sud, Le Cap, etc. Ils vont nous taper, ils vont mettre tous les Africains, même si nous sommes 3 milliards, nous fouetter correctement parce que c'est une trahison de multiples trahisons. Vous voyez, Sénégalais, je suis de Saint-Louis. Quel Saint-Louis ? Tu parles de quoi ? Tu parles de quoi ? Je suis de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est Ndard, mon frère. Brazzavie, c'est Kuna, mon frère. C'est pour ça que Robert Mugabe a dit qu'il n'est pas question pour lui, Mugabe, de prononcer un seul jour ce nom de Salisbury. C'est une honte, une abjection. Il va appeler sa capitale Harare. Harare, c'est la terre des Harare. C'est une grande ethnie du peuple Shona, de Zimbabwe. Et le Zimbabwe signifie cité des pierres parce qu'il disait qu'on ne construit pas en pierre en Afrique puisque nous étions dans des huttes. Et quand ils ont découvert dans l'Empire du Monomotapa qu'il y avait une grande civilisation avec des monuments, ils ont dit que ce sont des phéniciens, des gens qui venaient, des orphelis, avec des soucoupes volantes, donc des extraterrestres qui sont venus construire. C'est ça, l'Africain. Et il y a des Africains qui disent qu'ils sont intellectuels. Oui, vous savez, Cheikh Antoine Diop n'a pas le prisme. Il a un prisme déformant lié à l'afrocentricité parce que normalement le sous-bassement intellectuel sur lequel il s'agrippe, voilà les Africains. Barbardage, 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 au lieu d'honorer la mémoire de Modi Bokeïda, de saluer l'Égypte Antique, de saluer tous ceux qui ont honoré à Tamboutou, à Tienné, chez vous, au Mali, chez nous. Les universités ne s'appelaient pas la Sorbonne, elles s'appelaient Sankore, et c'était les premières universités du monde. Je vous remercie. Nous sommes samedi 21 septembre 2019 sur la place de la République. Oui, merci, merci notre frère Abdelaziz pour ce beau discours. Nous avons appris pas mal de choses aujourd'hui. C'est l'histoire française, de la colonisation française, allemande et d'autres pays européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada